Amendement à l'article 14. Le 60, présenté par M. Bernalicis. Alors là, c'est un amendement aussi de suppression. Nous souhaitons alerter sur l'importance de préserver la tenue publique des audiences. Mais ça, on vient déjà d'argumenter avec l'article 13 aussi pour exemple. Et puis aussi sur le caractère dématérialisé qui peut éloigner une partie des justiciables de la contestation de l'injonction de payé. J'ai bien compris que l'injonction de payé était, on va dire, au moment de l'émission de l'injonction de payé, en tout cas de la demande d'injonction de payé par, par exemple, une banque auprès d'un de ses clients, était plutôt une formalité administrative pour le juge qui va garder les pièces et mettre un tampon. Même si, dans l'absolu, on pourrait imaginer que le juge aille plus loin, que juste vérifier les pièces dès la phase allée, même s'il ne reçoit pas les parties. Et que derrière, quand on a le contentieux qui arrive de manière dématérialisée, puisqu'il faut contester de manière dématérialisée, on va ensuite retrouver son juge d'instance de proximité. Et que dans la première partie de ce que vous proposez, tout ça est concentré autour de, si je ne dis pas de bêtises, cinq magistrats et je ne sais plus trop combien de greffiers réunis à Paris pour mettre des tampons sur les injonctions de payé. C'est un peu ça l'idée. Donc on pense qu'il faut peut-être prévoir des mesures plus protectrices, notamment sur la dématérialisation, pour ces publics qui potentiellement sont des publics qui sont soumis à des crédits revolving, etc., dans des difficultés de payer, qui mériteraient qu'on leur attache plus d'importance que juste la dématérialisation et la rationalisation avec des gens qui tamponnent à Paris des injonctions de pays. Je vous remercie. Il y avait un identique mais qui n'est pas défendu. Donc Madame la rapporteure ? Je ne sais pas si je vais répondre pleinement à votre préoccupation, mais en tout cas, le dispositif tel qu'il est prévu aujourd'hui, il prévoit en effet une procédure dématérialisée et centralisée pour le traitement des injonctions de payé. Mais ensuite, on est dans une procédure qui est classique et donc qui n'est pas dématérialisée, qui est papier, qui est physique et qui est territoriale aussi, enfin, pour la contestation, pour l'opposition. Donc, j'ai l'impression que cela répond à votre préoccupation, d'autant plus que les tribunaux territorialement compétents restent compétents pour traiter des oppositions, sauf, enfin non, pas sauf, mais y compris dans l'hypothèse d'une procédure dématérialisée qui viendra en application de l'amendement que j'ai proposé et que nous avons voté au précédent article 13. Donc, une demande de retrait. Un avis défavorable à défaut. Merci. Madame la ministre. En fait, en proposant la création de cette juridiction nationale des injonctions de payé, nous avons voulu améliorer le traitement d'un contentieux de masse en nous appuyant sur les potentialités du numérique et en prenant en compte aussi, je le dirai dans un instant, la situation de nos concitoyens qui ne sont pas en capacité d'avoir accès aisément au numérique. Je rappelle qu'aujourd'hui, la procédure d'injonction de payé est une procédure qui est non contradictoire. Non contradictoire. C'est important parce que ça, ça ne va pas changer. Lorsqu'un créancier saisit le juge afin qu'il examine une demande en recouvrement, le juge va prendre sa décision tout seul dans son cabinet. C'est ce que vous disiez, monsieur Vernalicis, c'est-à-dire sans audition des parties, il n'y a pas de contradictoire et donc il prend sa décision. Ce n'est qu'en cas d'opposition à l'injonction de payé qu'alors une audience a lieu et donc là, on retrouve le fonctionnement normal. Toute la phase non contradictoire aujourd'hui, je le disais, elle est traitée par le juge tout seul, donc d'une certaine manière à distance de l'usager. Ça peut donner en tout cas, notamment en matière de crédit à la consommation, des jurisprudences qui sont assez variées, qui ne sont pas toujours cohérentes, qui ne sont pas toujours harmonieuses d'un tribunal à l'autre. Donc nous proposons de rationaliser ce traitement des injonctions de payé en prévoyant que les demandes sont en principe faites par voie dématérialisée, toujours quand ce sont des professionnels. En revanche, nous avons introduit un amendement prévoyant d'ouvrir la possibilité aux personnes physiques qui présentent seule leur requête à des fins qui ne sont pas professionnelles, qu'elles puissent le faire par voie papier. Donc en réalité, il y aura deux étapes. Le traitement de ces demandes d'injonction de payé sera concentré dans une juridiction unique. Et je n'ai pas dit Paris, M. Bernalicis, j'ai dit une juridiction unique. Ça peut être n'importe où, à Carpentras ou à Strasbourg ou à Rennes, enfin là où vous voulez, peu importe. Donc le traitement sera concentré dans une juridiction unique, ce qui garantira l'harmonisation des décisions rendues. Et dans un objectif de simplicité pour le contribuable, s'il y a des oppositions qui sont formées à ces injonctions de payé, ces oppositions seront formées devant la juridiction unique. Celle-ci traitera elle-même les contestations lorsqu'elles concerneront les demandes de paiement, les demandes de délai de paiement qui sont très nombreuses. Donc c'est la juridiction unique qui traitera les contestations quand elles concerneront des demandes de délai de paiement. En revanche, quand il y aura une contestation au fond, ces oppositions seront transmises aux juges territorialement compétents pour préserver la proximité nécessaire entre le justiciable et le juge dans ce type de contentieux. Donc c'est un système qui à la fois uniformise le traitement de masse de délivrance des injonctions de payé, qui protège ceux qui n'ont pas accès à la numérisation en rendant toujours possible la saisine par voie papier lorsque ce n'est pas une saisine faite par un professionnel, qui centralise toujours dans cette juridiction unique les contestations quand elles portent sur les délais de paiement, mais qui en revanche renvoie à la juridiction locale un autre type d'opposition. Et donc je pense que le système que l'on a prévu est à la fois plus rapide, plus harmonieux, plus efficace, mais qu'il préserve la proximité. Donc j'ai mis un avis défavorable à votre amendement, M. Bernalissis. Je vous remercie, M. Chéline. M. Terlier. Oui, deux choses. Je pense qu'il y a eu des aspects qui devraient, à mon avis, conduire M. Bernalissis à retirer son amendement, parce qu'en réalité il était rassuré sur le fait que tout le contentieux lié aux oppositions à injonction de payé se dérouleront dans les juridictions compétentes. En présence d'un magistrat, là-dessus il n'y a pas de difficulté, sauf si effectivement les parties ne sont pas d'accord pour la tenue d'audience. Donc nous voilà rassurés. Puis aussi également pour vous dire qu'en amont, ces décisions, lorsqu'il y a une requête qui est déposée pour obtenir une ordonnance portant à injonction de payé, ce n'est pas simplement le coup de tampon que vous évoquiez, c'est-à-dire que derrière vous avez quand même un magistrat qui contrôle et qui vérifie qu'on a bien un contrat, qu'on a bien des factures, qu'on a bien eu une mise en demeure de payé et qu'à ce titre-là, si jamais ces pièces-là ne sont pas réunies, on va rejeter la requête et ne pas accorder l'ordonnance portant à injonction de payé. Donc ce n'est pas seulement le coup de tampon, il y a un magistrat qui est derrière et qui apprécie que les pièces sont bien portées au dossier. Et il y a un élément aussi qui devrait vous conduire aussi également à considérer que cette mesure-là, elle est fondamentale, c'est que dans 95% des cas, l'ordonnance portant à injonction de payé, elle n'est pas contestée par celui à laquelle elle est adressée. L'opposition à injonction de payé ne représente que 5% de l'ensemble des procédures. Mais 5% quand même, 5%. Ça veut dire qu'on peut considérer que dans 95% des cas, l'ordonnance telle qu'elle est visée par le juge, elle n'est pas contestée par la partie parce que le paiement, le paiement, il est justifié. Donc toutes ces mesures, effectivement, se font dans le bon sens et devraient vous conduire à retirer votre amendement. Monsieur Bernard Isis. Oui, je vois les amendements qui sont proposés par le gouvernement. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles je peux me retrouver. Juste d'abord, pour commencer, effectivement, pourquoi il y a autant de contentieux dans ce domaine ? Clairement, je pense que, je ne sais pas si c'est ce que le collègue voulait dire, mais interdire les crédits à la consommation, ça pourrait être peut-être un point de réflexion. Bon, il n'y aurait peut-être pas jusque-là, parce que, bon, voilà, c'est la droite quand même. Mais si c'est ça le principal fournisseur de contentieux... Mais oui, mais attendez, quand on voit l'explosion du nombre de gens qui sont à l'interdit bancaire, il y a des questions qui se posent quand même dans ce pays. Alors on peut se dire, bah oui, il faut rationaliser le traitement de ce contentieux, mais on pourrait traiter le mal à la racine. Sur le fait que les personnes physiques puissent déposer par voie papier, j'entends bien, mais ça veut dire concrètement envoyer un courrier au tribunal qui sera quelque part, pas forcément à Paris, peut-être à Lille, j'en sais rien. Mais est-ce que... Non, mais attendez, parce qu'auparavant, la situation actuelle, c'est que n'importe quelle personne physique, en l'occurrence, peut aller déposer son dossier papier dans le tribunal d'instance, à côté de chez lui. Là, il va devoir l'envoyer par courrier, plus loin. Donc j'espère que quand il ira dans un soj, on lui expliquera qu'il faut envoyer le courrier là-bas et qu'il ne peut pas déposer sa demande précisément là où il est. Vous voyez, dans le tribunal... Non, mais c'est important. Sinon, on pourrait dire que la requête est recevable dans le TI du coin. Parce que ça... Combien de personnes ça va concerner les recours physiques ? Je n'ai pas la statistique dans le détail. Sur aujourd'hui, le nombre de demandes d'injonction de payé, combien sont faites par les personnes physiques ? Combien sont faites par les professionnels ? Si c'est assez peu, on peut peut-être se dire que le fait de le saisir par voie papier, ce soit dans le tribunal du coin et pas envoyé forcément à l'adresse indiquée. Ça, c'est un premier point. Mais c'est pour votre amendement suivant. Mais j'en profite, comme ça, on gagne du temps. Ensuite, il y a quand même une disposition, dites-moi si je me trompe, mais qui font que les oppositions aux ordonnances portant à jonction de payé sont traitées sans audience lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement. Or, souvent, les gens ne demandent que ça... Est-ce que vous pourriez conclure, s'il vous plaît ? Comme ça, je interviendrai plus sur le reste. Le juge, quand il voit les parties en présence... Attendez, les juges, quand ils voient des parties en présence, ce sont des populations souvent défavorisées à qui on demande de payer, viennent soulever des moyens ou viennent les interroger, justement, pour qu'ils fassent valoir d'autres moyens pour diminuer une partie de la créance. Merci pour le faire, M. Bernalicis. Parce que quand vous avez des crédits à la consommation, c'est des intérêts, des intérêts, des intérêts. Et souvent, le juge d'instance annule ses intérêts pour payer juste la créance. Vous avez largement dépassé votre temps de parole. Je mets au voie l'amendement numéro 60 qui a reçu un avis.